Salut c'est Hugo, après une vidéo sur le programme de la France Insoumise et une autre sur celui du Rassemblement National, aujourd'hui on va voir le programme de la République En Marche. Et oui, comme vous le savez, jusqu'aux élections européennes, je vais publier des vidéos pour vous expliquer le programme des différents candidats. Ces vidéos, elles sont réalisées en collaboration avec WeEuropeans, c'est la plus grande consultation civique jamais organisée en Europe, le but étant de redonner la parole aux citoyens. Des propositions pour l'Europe en sont ressorties, donc dans cette vidéo, comme pour les autres parties, on va aussi parler de celles qui sont en lien avec le programme que je vais vous présenter. La République En Marche, vous le savez, c'est le parti du président Emmanuel Macron, et pour les élections européennes, le parti a décidé de s'allier avec d'autres parties, il y a donc le Modem, Agir et le Mouvement Radical, et ensemble, ils forment la liste Renaissance, qui est portée par Nathalie Loiseau. Alors leur programme est sorti assez tardivement, le 9 mai, mais alors que contient-il ? D'abord, on compte un certain nombre de mesures censées lutter contre le réchauffement climatique. La première mesure, c'est de créer une Banque Européenne pour le Climat. Concrètement, c'est une banque, mais dont le rôle serait d'investir massivement dans la transition écologique. Ils estiment qu'au moins 1000 milliards d'euros sont nécessaires d'ici 2024 pour financer tout ça, alors quand on dit tout ça exactement c'est quoi ? Eh bien c'est le développement des énergies propres, la rénovation des logements, ou encore le développement des transports écologiques. Mais certains estiment que cette banque, eh bien elle existe déjà un peu. En effet, la Banque Européenne d'Investissement consacre déjà environ 25% de ses investissements à la lutte contre le changement climatique. Par rapport à l'environnement, la République En Marche propose aussi de fermer toutes les centrales à énergie fossiles, comme les centrales à charbon par exemple, et plus largement, elle souhaite que l'Europe arrête l'exploitation des hydrocarbures, comme le pétrole ou le gaz, d'ici 2050. Le parti veut aussi arrêter la vente de voitures essence et diesel en Europe d'ici 2040, sortir du glyphosate d'ici 2021 et interdire le plastique non recyclable d'ici 2025. Et comme la proposition de l'irlandaise Anna, qui est ressortie de la consultation de WeEuropeans, eh bien la République En Marche souhaite protéger les forêts. Le parti veut arrêter l'importation des produits qui provoquent des déforestations, tandis que Anna, elle, propose de planter 5 arbres pour 1 coupé, afin de recréer des forêts feuillues. Pour bien faire appliquer l'accord de Paris sur le climat, qui est issu de la COP21, eh bien le programme propose aussi de refuser de signer des accords de libre-échange avec les pays qui ne le respectent pas. Les accords de libre-échange, ce sont des accords qui permettent de faciliter les échanges commerciaux en baissant les droits de douane par exemple. Sur le plan économique, la proposition principale de la liste Renaissance, c'est de taxer les géants du numérique, comme Amazon ou Google par exemple. Cette taxe en fait, elle existe déjà maintenant à l'échelle nationale, mais le mouvement voudrait en faire une taxe européenne. Le mouvement propose aussi que les entreprises soient à l'égalité devant l'impôt. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien ça passe par le durcissement des sanctions contre les paradis fiscaux et l'harmonisation des impôts sur les sociétés à l'échelle européenne, c'est-à-dire que les entreprises devraient être taxées pareil dans tous les pays de l'Union européenne. Effectivement, aujourd'hui, ça varie beaucoup selon les pays. Par exemple, l'Irlande taxe à hauteur de 12% les bénéfices réalisés par une entreprise. En France, c'est plus, c'est 28% et logiquement, les pays européens qui taxent peu attirent plus les entreprises. Ça, pour La République En Marche, eh bien c'est de la concurrence déloyale. Autre dimension, le parti propose aussi des mesures pour protéger davantage les travailleurs. Pour cela, il veut notamment réfléchir à des nouvelles protections pour ceux qui travaillent, par exemple, pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo. En effet, aujourd'hui, comme ils n'ont pas le statut de salarié, eh bien ils sont moins protégés et par exemple, ils n'ont pas de congés payés ou de salaire minimum. D'ailleurs, dans son programme, La République En Marche veut aussi mettre en place un salaire minimum européen, donc en quelque sorte comme le SMIC chez nous, mais appliqué à l'échelle européenne. En tout cas, c'est une proposition qui peut aller potentiellement dans le sens de celle qu'Andriani a proposé dans le cadre de la consultation de WeEuropeans. Pour elle, il est très important de protéger les droits des travailleurs dans toute l'Union Européenne. Le programme évoque également la création d'une garantie zéro chômage. En gros, si jamais vous voulez continuer vos études, mais que vous n'avez pas assez d'argent ou alors que vous êtes chômeur, eh bien l'Union Européenne pourra vous donner jusqu'à 15 000 euros pour vous former. Cette somme, il faudra la rembourser, mais uniquement si jamais vos revenus après avoir fait la formation sont suffisamment élevés. Le parti souhaite aussi la mise en place d'un budget de la zone euro, et pour faire simple, ce budget de la zone euro, il servira à aider financièrement des pays s'ils traversent une grosse crise. Il faut savoir que cette question, elle est déjà discutée en ce moment au niveau européen, et elle est surtout défendue par l'Allemagne et la France. Par contre, des pays comme le Danemark ou encore la Finlande ne sont pas hyper favorables à ce budget de la zone euro. Pour eux, ça conduirait certains pays à ne pas trop faire attention à leurs dépenses, puisqu'ils savent qu'en cas de crise, eh bien l'UE pourra les aider. Sur le plan militaire, La République En Marche propose la création d'une armée commune à tous les pays de l'Union Européenne pour lutter entre autres contre le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité. Au niveau de l'immigration, la priorité pour la liste Renaissance est d'avoir une politique commune sur l'accueil des migrants. Ça se traduit par exemple par la création d'un office européen de l'asile. L'objectif, c'est d'harmoniser les critères d'asile, et donc que tous les pays de l'Union aient les mêmes règles pour accepter ou non sur son territoire un réfugié qui demande l'asile. Autre proposition, augmenter les effectifs pour arriver à 10 000 gardes-frontières et gardes-côtes au sein de Frontex. Frontex, c'est tout simplement l'agence européenne qui contrôle les frontières autour de l'Union Européenne, et elle compte pour l'instant un peu moins de 3 000 agents. Au sujet de l'Union Européenne, La République En Marche propose aussi de la rendre davantage démocratique en permettant au Parlement européen de proposer des lois, alors qu'actuellement, il n'y a que la Commission Européenne qui peut en proposer. Le parti souhaite aussi que les citoyens eux-mêmes puissent proposer des lois. En gros, si 1 million de citoyens soutiennent une proposition, eh bien le Conseil de l'UE et le Parlement seront obligés de s'en occuper. Voilà en bref ce que contient le programme de La République En Marche, j'espère que tout est un petit peu plus clair pour vous, et comme pour les autres vidéos, je n'ai pas eu le temps de parler de toutes les propositions du programme, alors je vous mets le lien dans la description, si vous voulez le lire. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que WeEuropeans vient de sortir un guide d'aide au vote très sympa. Pour construire ce guide, ils sont allés demander aux partis de répondre aux propositions des citoyens, comme Jules ou Andriani, dont je vous ai déjà parlé. Concrètement, ce qui est cool pour vous, c'est que le guide vous permet de découvrir quelle partie est en accord avec les propositions ressorties de la consultation. Alors, est-ce que vous approuvez le programme de La République En Marche ? Pour en débattre, une petite fiche s'affiche en haut à droite, et vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Enfin, vous le savez, la campagne, on la suit sur Instagram, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs. Vous êtes quasiment 130 000 à suivre le compte, ça fait super plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné, le nom du compte, c'est HugoDécrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.